Sous-titres par Juanfrance 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 c'est un sport mais à dire que frère bonhomme aime les sports nous devons comprendre les contextes je ne veux pas entrer ou expliquer ce que le prophète a dit mais je vais quand même apporter d'autres citations par rapport à ce que le prophète a parlé des sports si vous me permettez juste avant d'aller est ce que vous pouvez être ma faire le marathon par exemple être quelqu'un qui fait le marathon professionnellement parce que vous semblez aimer le marathon qui semble un sport non je ne peux pas participer dans une compétition ça ça ne s'accorde pas avec la parole vous avez une égouture et qui oui bien si bien si je vais je vais donner de ces critiques je vais donner des citations je ne peux pas faire la compétition je peux faire je peux courir je peux faire la cause je peux aller dans un gym la raison pour la raison des de la santé et je peux faire ça mais je ne peux jamais entrer dans une compétition et peut-être que si vous avez encore une sous question avant de j'aimerais quand même juste signaler est-ce que vous savez que le frère bonhomme a fait quand même une compétition je sais c'est pourquoi je disais ici il ya une citation ici ou frère bonhomme parle que comment il aime même la boxe et je crois que vous connaissez la citation il y en a beaucoup dans l'histoire de ma vie frère bonhomme explique comment il est allé même dans un championnat il dit que c'était son ambition de faire la boxe il dit que mais voyez vous j'ai abandonné cela à cause de christ nous devons faire la part des choses il ya des choses que frère bonhomme a parlé il a il a donné l'exemple par exemple dans la prédication l'absolu si vous suivez l'absolu il ya plusieurs exemples que frère bonhomme a parlé sur le football parce qu'il y a autant de frère bonhomme ils appelaient sa ballgame il a expliqué il a parlé sur l'albitre que c'est un absolu et vous voyez si cette équipe et quand nous jouons ne gardez pas les joueurs ne gardent pas le ballon pour elle-même il essaye de partager faut donner plusieurs exemples mais en écoutant les prophètes en sillonnant les messages vous comprendrez que frère bonhomme était contre des données plus l'importance au plaisir qu'est adieu et il a soutenu sa part cette écriture que je viens de lire de timothée 3 dans les derniers jours les gens aimeront le plaisir plus que tu es ce que vous savez que la chasse est un sport un sport dans les cadres comme je le dis ici aller dans les gyms c'est un sport mais ce n'est pas une compétition il ya le parlant de compétition mais excusez moi de vous couper le frère périgrune si je ne me tente pas quand il a donné son témoignage à clover dalle le 10 avril 2000 je pense 2000 ou 2002 le frère périgrune a dit que le frère banal avait participé dans une compétition de chasse où quelqu'un avait annoncé que c'est lui qui attrapera je pense un ours ou bien une sorte d'animal aura un prix et je vais te demander bon je tiens journaliste je ne te pose pas la question mais je vais donner un exemple vous savez il ya une citation je crois beaucoup de gens les connaissent parce que j'en ai plusieurs ici à lire aussi probablement dit qu'ils étaient les gens étaient en train de faire la compétition à la chasse et à la pêche il dit que moi j'ai pêché un gros poisson puisque tout le monde mais comme l'autre personne et une personne a été nommé nominé comme c'est quelqu'un qui avait gagné la compétition et frère banal me dit que j'ai appelé les frères j'ai ouvert mon sac j'ai dit regarde mon poisson les frères me dit mais frère banal il faut s'annoncer que toi tu as gagné un gros poisson c'est toi les champions frère banal me dit non je ne veux pas que ces gens-là sachent que c'est moi qui a gagné et frère banal m'a donné des raisons il dit savez vous dans toutes les choses il faut toujours donner gloire à dieu et moi je pense toujours dans ce sens là qui a eu des chasseurs et d'allon chasser on va voir que c'est lui qui va gagner la course ce n'est pas une compétition dans le sens des sports que nous allons que nous allons parler aujourd'hui pour être un star ou gagner un prix pour être connu et ce n'est pas dans ce sens là parce que le prophète lui même tant qu'un homme avait aussi l'essence d'y mour ça tout le monde les connaissent et même parmi les frères très bon on pouvait dire et montons un peu dans cette montagne on va voir qui sera le premier et ça c'est c'est dans les cadres privés c'est pas dans un cadre où il ya la mer de la ville tout le monde sont là il ya le prix qui est là donné à quelqu'un non nous devons faire la part des choses ok merci beaucoup par pastoral nous allons entamer le sujet nous parlons du football nous avons la compétition de la coupe du monde qui vient de commencer je pense le vendredi passé quelle équipe que vous supportez dans la coupe du monde je n'ai pas une équipe je ne supporte rien je crois que le message me soutiendra par rapport à ce que j'ai dit mais vous souhaitez quand même de voir une équipe africaine gagner je ne peux je ne souhaite même pas ça je ne suis pas intéressé dans ça étant un chrétien surtout un croyant du message étant de la fin qu'est ce qui a du mal dans le football voilà c'est le frère bonhomme il dit ici premièrement les gens qui jouent le football ils s'habillent en kilot nous avons plusieurs situations où frère bonhomme dit que la kilote c'est les sous-vêtements des femmes frère bonhomme dit que les soldats américains marcheront au dieu tu peux nous aider que même nos femmes ne puissent pas voir ces gens marchés ils vont marcher en kilote parce qu'il ya eu des moments les choses les soldats américains marché en kilote et je vais donner une citation ceci pourra répondre et dans vraiment à donner une réponse à notre interview si toi votre question frégile dans la prédication christ prêché le 21 février 1955 frère bonhomme était dans un restaurant avec billy paul billy paul était encore jeune vous frère 1955 ils étaient en train de regarder le football les gens des restaurants ils ont mis le football parce qu'il y avait une match qui s'est joué dans la ville et frère bonhomme dit ceci dans un paragraphe 9 il dit nous parlons aujourd'hui de christ donc comme vous le connaissez tous christ veut dire moins il dit qu'il ya eu quelques temps ici j'étais avec mon garçon billy paul c'était vers la rivière là bas et non nous on sortait du service et nous avons eu une très bonne réunion il ya eu plusieurs des centaines de gens qui étaient unis dans la réunion et le seigneur a beaucoup travaillé et il a aussi sauvé des gens il a guéri les malades et frère bonhomme a fait beaucoup de commentaires après il descend il dit qu'après les services je n'ai comme je n'avais pas encore manger alors j'ai dit à billy et billy m'a dit papa pourquoi est-ce qu'on peut aller manger quelque chose je suis entre j'ai faim c'est ce que billy disait et nous sommes allés dans un petit restaurant et ils étaient là en train de regarder des ballgame donc je reprends encore football quand vous remarquez frère bonhomme n'appelait pas football football bien que le football a commencé depuis 18 1888 frère bonhomme dans l'état là il appelait sa ballgame il dit il était entré il avait un ballgame parce que il y avait quelque chose il y avait une compétition qui était dans la ville nous nous sommes entrés frère bonhomme dit dans ces restaurants mais on a trouvé tous ces jeunes gens tout cela était là en train de danser de crier et il avait ils étaient en train de faire toutes ces choses que vous connaissez et frère bonhomme dit ceci il continue dans paragraphe 10 il dit j'ai j'ai et de manger dans un endroit comme ça où les gens sont en train de regarder ces choses là et faire ces choses là vous savez j'ai un enfant qui est encore adolescent billy je n'aimerais pas qu'il soit là nous remarquons ici les gens étaient unis ils étaient unis dans cet endroit là en train de regarder et la compétition le match de football qui s'est joué dans dans le dans la ville et le prophète dit qu'ils sont allés là bas pour manger il dit il avait mal parce que billy était adolescent il ne voulait pas billy ce qu'est billy soit dans cet endroit là passer en regardant cela ils étaient en train de chanter des danser il faisait beaucoup de bruit et voilà mettait contre ça je ne sais pas si tu as encore une question moi j'aimerais j'aimerais juste mentionner quelque chose vous aviez mentionné le port des culottes le football les gens portent des culottes oui qu'en est il par exemple du sport comme le golf où on ne part on ne porte pas des culottes où les gens sont en pantalon ils sont décents et je vais revenir à ce que j'ai dit tout ce qui est des compétitions où les gens partent pour élever donner les gens la gloire et bien sûr je ne regarde pas ces sports là mais nous voyons dans des panneaux publicitaires quand nous marchons les noms comme d'état gaout nous regardons dans des journaux nous voyons ça là bas c'est pas parce que je regarde le golf mais tu vois vous pouvez lire ce sont des esprits et je vais vous apprendre peut-être frère gil fré bonhomme me dit toutes les choses que vous regardez toutes les choses que vous considérez dans votre vie étant quelque chose de plus important il dit ça c'est votre idole sans nous connaissons tous est ce que votre église peut organiser un match de golf parce que là il n'y a pas de compétition bon moi je crois je ne suis pas contre aux jeunes gens qui veulent par exemple aller jouer un peu le golf pas dans l'essence des cd des compétitions il joue parfois j'ai un ballon j'ai joué avec mon fils dans un parc je ne vois pas le mal dans ça mais si on va commencer à organiser un tournoi de football dans l'église je crois que ça c'est faux est ce que dans l'église on peut organiser un match de football ou des frères en pantalon qui joue un match de football amical bon moi organiser un match je crois que c'est faux si nous devons organiser une compétition un match qui va gagner je crois que c'est faux vous savez pourquoi et le prophète dit je vais vous donner un exemple rapidement je sais qu'on a passé le temps quand un enfant commence à grandir et que vous lui laissez vos prénoms des jeunes filles des fillettes ils peuvent porter des kilotes parce qu'ils sont encore trop petite là je vois l'homme dit qu'est observé quand cette fillette commence à dépasser six ans ça c'est une citation il faut faire attention de peur que quand elle grandira vous le direz de ne plus porter des kilotes ou des pantalons elle vous dira non parce qu'elle est habituée dans ça il ya des choses qui est permis pour des enfants des taux petits ils peuvent jouer les jours le football là dehors il voit il peut jouer le ballon mais il ya des certains a il ya un certain âge il ya des ddd ils peuvent atteindre une certain âge où nous devons être trop vigilants parce que frère bonhomme me dit en les laissant faire ça ils peuvent s'inspirer parce que vouloir ou pas le la compétition les sports de la compétition ce n'est pas dédié qu'en est-il de regarder un frère qui regarde du sport ou bien de la coupe du monde sur son ordinateur et nous devons commencer à ça d'abord regarder comment sur son ordinateur parce que frère bonhomme dit ceci je vais dire ça dans la prédication l'évangélisation du temps de la fin paragraphe 123 remarquez que nous sommes dans l'âge intellectuel il dit c'est dans l'âge où les gens aimeront le plaisir plus que dieu ils vont rester à la maison le mercredi soir pour regarder ces gens la ville guerre en train de jouer des émours des comédies frère bonhomme ajouté leur souci que tout le monde connaisse frère bonhomme avait l'habitude de les dire il dit il continue des gens là qui sait qui divorcent et s'est remarié et il ajoute en regardant cela vous êtes en train de le faire une idole comme dieu voyez-vous alors que les gens sont dans les réunions de dans des réunions de prières mais aujourd'hui les gens partent dans des réunions de prières pour prier mais aujourd'hui les gens aiment le plaisir plus qu'est dit et frère bonhomme s'arrête là il commence à donner de l'exemple il dit comme le football et ballgame quand ça vient dans cette ville les gens commencent à courir les autres mêmes fermes et leurs églises 1 c'est comme le vice-president et tout le monde dans les rires entre et des jours voyez-vous il dit au lieu de venir dans des réunions de prières voyez-vous ils aiment ils aiment le plaisir plus que dieu et frère bonhomme essaie de confirmer ce qu'est et paul a dit dans des timothées vous quand vous regardez le football vous êtes fanatique de qui était fou de christ des autres bords ça c'est le titre frère bonhomme dit dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre ça c'est un péché que dieu n'a jamais autorisé en israël est ce que vous pouvez travailler en tant que assistant par exemple sportif bien assistant médical dans une équipe de football je ne peux pas parce que cette équipe de football quand il joue il donne gloire à qui donc aussi quelqu'un aujourd'hui a terminé par exemple un cours de médecine et qu'il trouve un boulot dans une équipe de manchester vous allez lui dire de ne pas prendre si dans mon église je vais dire non tout ce qui ne donne pas gloire à dieu ce n'est pas à nous des chrétiens de prendre ça et je vais te dire une chose frau bonhomme dit que même tous ces choses là par avec un esprit présentement nous avons un joueur ici en angleterre qu'on appelle david beckham et là où je te parle à cambodge vers ce pays là en asie il ya un temple où ils ont placé son stade et les gens des villages là lui ont fait un dieu je peux poser des questions aux frères pensez-vous que ces gens là pouvaient faire un évangéliste un dieu donc cela veut dire que vous ne pouvez pas travailler même à la réception d'une équipe de football ou bien d'un sport quelconque non je ne crois pas ça et je ne pense pas que je ne conseillerais jamais à un enfant de dire rempli de l'esprit de le faire je crois que ça serait comme frère bonhomme disait aux frères qui travaillent dans une compagnie de cigarettes et d'ici je dois vous conseiller c'est de ne pas travailler là bas ça serait comme un frère qui travaillait dans un bar et si je dois conseiller je dirais de ne pas faire ça ce n'est pas parce que le frère va les bras boire du whisky peut-être que c'est un frère il ne prend pas de l'alcool mais le fait de rester dans cet environnement là le fait de rester dans cette atmosphère ça ne permet pas un enfant de dieu de le faire donc je vais ajouter moi je crois que tout ce qui ne donne pas gloire à notre seigneur ce n'est pas à nous les chrétiens d'en avoir et dans le football pitié pour mes téléspectateurs surtout des frères du message qui sont là en train de suivre les footballs les coupes du monde je crois c'est le temps de chercher encore la face dédiée de beaucoup prier pour que dieu puisse vous remplir du saint-esprit parce que je ne pense pas qu'est un homme rempli de l'esprit va rester là en train de commencer à crier non non frère bonhomme dit d'en être fou de christ quand ils sont là bas des roues dehors dans leur stade il glorifie les joueurs de baseball mais ici nous glorifions jésus une chose que dieu n'aime pas c'est de partager sa gloire et le football part toujours avec un esprit donc pour vous à quelqu'un qui reste à regarder le football n'a pas encore reçu le saint-esprit je ne peux pas juger tu vois parfois nous devons aussi éviter des polémiques je crois que quelqu'un peut avoir le saint-esprit et commettre aussi une erreur ça je les crois si nous devons prendre des choses à part des choses c'est comme la télévision parce que souvent les gens regardent le football dans la télévision et la laisser frère bonhomme d'ici quand on a dit dans dans la production la puissance qui transforme que chez les 11 septembre 1965 ça c'est à 1965 faut un homme dit quelque chose il dit la majorité des enfants ici Arizona qui ont des problèmes mentales 80% des enfants ici Arizona qui ont des problèmes mentales il a même ajouté lui-même il a rectifié 67% c'est en regardant la télévision quand est-il d'aller au stade oh ça c'est encore pire s'il faut aller au stade aller regarder le football c'est encore pire je préfère aller au stade aller écouter la parole frère bonhomme me dit c'est si voyez vous ça a toujours été difficile pour briser le mur là enfin que l'atmosphère dédiée de sang ici dans le stade parce que ici c'est un endroit où il est il les utilise pour leur plaisir il dit nous devons beaucoup prier pour que l'esprit des dieux de sang il dit frère bonhomme préféré avoir des réunions même dans des églises pentecôtistes des salles des réunions où les gens utilisaient ça pour des réunions des religieux et le prophète était aussi bien sûr il ya eu quelques réunions dans des stades mais frère bonhomme dit que ce n'était pas vraiment le meilleur endroit pour avoir des réunions donc c'est là te montrer que le stade là là où les gens parlent dieu n'est pas là même toi qui restait là dans la télévision en train de regarder tu connais toutes les les au lieu de prendre ton temps de prier d'aller à l'église et nous avons des sites comme chez vous un vidéo tabernacle gospel cross il peut rester regarder même des prédications notre plaisir diversement c'est la prédication si tu veux faire les sports pour garder la santé ou maigrir un paix courir aller dans les gyms ça ce n'est pas un péché mais le loisir là la compétition qui a des joueurs que toi tu soutiens des autres même achète des enfants des polos avec des fautes de joueurs là ça c'est du paganisme en tout cas ma pasteur alpha les temps nous a imparti merci beaucoup pour votre contribution c'est bon merci ok je vous remercie beaucoup pour pour ce temps que vous nous aviez donné au même moment j'aimerais remercier le frère joseph na qui a été derrière la caméra c'était le pasteur alpha de white rock tabernacle nous avons développé aujourd'hui sur le sport et le message en rapport avec la coupe du monde de football de 2014 que je vous bénisse et à plus tard bye bye tu es riche en miséricorde jésus mon sauveur tu es riche en miséricorde mon dieu mon roi tu es riche en miséricorde mon dieu mon roi